Comment devenir un champion ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. J'interview Alexandra Reca qui est quintuple championne du monde et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo dans quelques instants. Mais avant cela, qui suis-je déjà ? Pierre-David, je suis fondateur de l'Académie de l'autre performance et j'accompagne des sportifs à être sereins et confiants en compétition. Donc déjà avant d'aller plus loin, on va voir dans quelques instants comment justement devenir un champion tout simplement. Et avant d'aller plus loin, je t'invite tout d'abord si tu as envie de louper aucune vidéo à l'avenir, de cliquer sur le petit bouton, t'abonner sur la petite cloche comme ça tu seras averti des prochaines vidéos. Donc aujourd'hui, on interview Alexandra Reca qui va nous donner ses secrets pour devenir un champion. Bonjour Alexandra. Bonjour Pierre. Donc Alexandra, déjà, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, je m'appelle Alexandra, j'ai bientôt 32 ans. Je suis quintuple championne du monde de karaté, double championne d'Europe et je prépare les Jeux de Tokyo qui auront lieu à l'été 2021. Ok. Et dans cette course aux Jeux Olympiques, tu as sûrement commencé comme tout le monde en tant que débutante ? Tout à fait, à 5 ans et demi. Et du coup alors, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les clés pour devenir un champion ? Alors, je dirais tout d'abord, c'est ne pas avoir peur de se faire mal à l'entraînement, de suer. Donc tout d'abord, la clé numéro un, c'est la culture de l'effort. Voilà. Ça, si vous ne l'avez pas, ça me paraît compliqué d'être champion. Ensuite, la deuxième clé, c'est bien s'entourer. Voilà. Des personnes qui sont capables de vous pousser quand vous en avez besoin, des personnes qui sont capables de vous freiner quand vous en avez besoin. Donc bien s'entourer, que ce soit au niveau staff, au niveau médical, au niveau affectif, au niveau personnel. Et la troisième clé, je dirais avoir une rigueur et être capable de se remettre en question. Ok. Et alors du coup, pour toi, est-ce que déjà tout le monde peut devenir champion ? Alors non, je ne pense pas. Sinon, si c'était accessible à tout le monde, il n'y aurait pas de champion en fait. On serait tous champions. Par contre, on peut tous donner le meilleur pour tirer le meilleur de soi et tenter d'aller décrocher des objectifs qui sont raisonnables. Voilà. Par rapport à ses capacités de base. Mais on ne peut pas tous être champions du monde. Ok. On ne peut pas tous être champions du monde. Et du coup, pour toi, quel serait le secret qu'a fait que tu en est arrivé à ce niveau-là tout simplement ? Alors, je pense que déjà à la base, j'avais un talent. Un talent qui est inné et qui ne s'explique pas. Quand on a cinq ans et demi, qu'on pose le pied sur le tatami pour la première fois et que les profs, ils se disent « Ouh, elle est spéciale celle-là ! » C'est déjà qu'en soi, on a un talent qui est inné et qui fait partie de soi. Après, bien sûr, pour arriver à un niveau très, très élevé, il faut le cultiver, il faut s'entraîner et il faut être acharné. Mais déjà à la base, il faut avoir une petite étincelle. Une étincelle. Et est-ce que tu penses que cette étincelle, elle peut également pour des personnes qui forcent, qui forcent, qui ont envie d'être champions, mais ils n'y arrivent pas ? Et est-ce que tu penses que c'est lié tout ça au système de valeur ? Déjà, est-ce que pour toi, tu t'entraînes énormément, mais est-ce que tu as besoin de motivation pour t'entraîner ou est-ce que c'est plutôt naturellement ? Non. Alors, quand il s'agit d'entraînement, généralement, je ne suis pas à la rechignée. Au contraire, je suis quelqu'un qui s'est toujours beaucoup entraîné, généralement plus que les autres. Et c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui. C'est qu'en plus de mon talent, j'avais cette capacité à toujours vouloir plus m'entraîner pour devenir encore plus fort, pour toujours vouloir chercher à progresser. Et comme tu le disais, c'est dans mon système de valeur. Le sport, il est en numéro un depuis que je suis toute petite. Ok. Et là, si tu avais un conseil à donner à une personne qui a peut-être du talent, s'entraîne et des fois a des périodes de doute, est-ce que déjà en tant que sportive de haut niveau, en tant que quintupe championne du monde, est-ce que toi aussi, tu arrives d'avoir des moments de doute ? Alors, bien sûr que j'ai eu des moments de doute durant ma carrière et pas qu'un seul, j'en ai eu plusieurs. C'est pour ça que je dis qu'il faut aussi bien s'entourer puisque c'est dans ces moments-là où on est un peu moins lucide, où on voit un petit peu moins clair dans les choses que l'avis de gens qui sont proches de nous et qui nous connaissent est important parce qu'eux, ils ont un avis qui est beaucoup plus objectif et qu'ils sont en recul, ils ne sont pas dans nos doutes, ils ne sont pas dans notre tête. Et du coup, ils peuvent avoir un avis qui est très éclairé et important. Ok. Donc là, les clés, si on résume pour cette vidéo, c'est un, avoir le goût de l'effort, deux, bien s'entourer, le trois, je n'arrive pas à me relire, c'est quoi ? C'est s'entraîner ? C'est la rigueur et être capable de se remettre en question en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un champion, surtout quand il a gagné beaucoup et qu'il a beaucoup d'expérience, c'est à ce moment-là que ça va être difficile de se remettre un petit peu en question parce qu'on reste sur des acquis ou sur des choses qui ont fonctionné. Sauf que quand la carrière, elle dure très longtemps, nous, on change en tant que personne mais aussi en tant qu'athlète et du coup, il faut être capable de se remettre en question sur certaines choses qui peuvent paraître hyper difficiles et je pense que c'est important de se reposer sur les autres et d'avoir confiance aussi en leur expertise. Ok. Se remettre en question. Super. Ok. Écoute, merci Alexandra pour cette interview. On va enchaîner. Donc, restez attentifs parce que le prochain interview sera sur l'importance de la préparation mentale pour devenir un champion. Peut-être que des fois, un champion peut en avoir besoin. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, pense à la liker parce que ça fait toujours plaisir d'avoir un like et ça encourage à en faire d'autres, à la commenter également, à la partager autour de toi si ça peut être utile à d'autres personnes. Et enfin, si tu as envie de bénéficier d'un entretien personnalisé avec une personne de mon équipe, tu as juste à garder dans le lien, dans les commentaires et tu pourras accéder directement à ça. Et je te dis à très bientôt sur une prochaine vidéo avec un champion.